Musique Bon, du coup, on s'est reculé un peu, puisque la cathéine, elle sort de la subversion par les vagues. S'ils se mettaient à faire un orage et tout, hein. Ça va pas se remettre la page, mais non, ça va plus. Elle est quand même bien prête, hein. Donc, regarde. Ben ouais, c'est juste là, hein. Bon, on est gratté 50 centimètres plus haut, ça. Un petit peu plus haut. Il y a ce soir, il y a bien la vie d'éclairer. Ben, tu fais quoi ? Ben, je nettoie mon aspirateur, parce qu'avant-hier, quand on a aspiré, il y avait un peu d'eau, et du coup, ça m'a tous sali, mon... Ben, ça a bouché le filtre. Ça a pas bouché le filtre, parce que le filtre... Ben, tu as pas de petit filtre comme ça ? Ben, on va laisser notre spot. C'est pas mal, quand même. Et on va laisser la mer noire, aussi. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. On va où là ? Monastère quoi ? Non, on va à Bison et après monastère de ce mélange. Monastère qui est juste un petit peu plus loin dans le parc national. Qui est un monastère qui est découpé dans la roche. Quoi du moins à flanc de roche. On a l'impression qu'il n'y a plus. Dans 500 mètres, tournez à gauche. C'est vieux là. Il ne faut pas y tomber. C'est la ville où tu viens acheter les minibus. C'est un mec qui vient faire des achats. Il vient dans cette ville. Il faut qu'ils sortent sur de la voie. Puisqu'on le voit en bout de jeu. C'est un mec qui vient d'arriver. Et il faut que l'on essaye de faire des achats. Il vient dans sa vie. C'est un mec qui vient de faire des achats. Un mec qui vient d'enverter. C'est un mec qui vient d'enverter. Je ne fais pas un mec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. La route n'est pas bonne ? Comme ça l'électricité commence, je vais mettre mes machines en route, je vais faire saucher mes alarmes. Voilà, on a fait plus de 300 km, je ne sais pas exactement combien, mais... Et du coup, on s'est trouvé un petit camping, donc à 15 km du monastère, dans la montagne. Et il est impressionnant, comme on va être bien. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, et elle fait des poissons ce soir au restaurant, donc on va les manger au restaurant. Un petit truc ? Ouah, mais il y a l'eau, il y a tout, c'est des trucs comme ça ? Il y a l'eau, la machine à laver, tout est prévu. Donc je vais faire une petite machine aussi, parce que j'ai vraiment besoin de laver quelques... Parce que comme il ne fait pas très beau, le fer à la main et essayer de sécher, ce n'est pas évident. Voilà, on va être bien ce soir. Et du coup, la dame du camping fait aussi petit restaurant, et comme elle a un élevage de truites, on en profite pour les goûter. Elle sent comment ? Excellent. Excellent. Bon, c'est parfait. On a bien fait de venir là. C'était bon hier soir au restaurant. Oui, là, moi j'ai une truite. Elle n'est pas me truite. Elle n'est pas me truite. Tout les ans. Les truites, elles sont dans le bac, juste là. Donc, très fraîche. C'est excellent. On va voir ce monastère aujourd'hui. Oui. Attends, il n'est pas top. Hein ? Oui, mais bon, il faut en profiter ce matin, je pense. Parce que cet après-midi, il devrait se voir. Mais ce matin, il va faire beau jusqu'à 13h, quoi, beau. Et moi, couvert, sans pluie, jusqu'à 13h. Je vais aller ramasser le monastère. Alors, c'est un ancien monastère orthodoxe qui est dans la falaise, c'est ça ? Oui. Il a été fondé par deux moines grecques. Qui sont nus là. Donc, ils ont été guidés par une vierge noire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il va falloir que je me renseigne pour vierge noire. Donc, ils ont fait ça. Après, il a été détruit, donc, endommagé plutôt, donc, comme à la guerre d'indépendance de la Turquie. Et dernièrement, restauré. Pour qu'ils puissent être revisées par là. C'était bien ce qu'il y a compris. Oui, bien. On a mis de faire la lessive. On a fait la lessive. Ce qui reste asséché, c'est installé dans le carbine-car. Au fond. On a pris de l'eau propre. On n'a jamais pris de la sable. Oui, mais bon. Même au cimetière, le tour, elle dit, « Ouais, bah, c'est arrivé, c'est dans la montagne. » C'est en ville, il faut éviter. Et maintenant, on va au monastère. Donc, on a 20 minutes de trajet, 14 kilomètres. Ça rayonne, ce monastère. Ça rayonne du monde jusqu'à là. Ça fait du monde. J'ai un petit, il n'y a plus de camping-car. Il y a de la flotte. Merde, tu montes. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le gazois. La première station, là, qu'on s'est arrêtée, là, sur l'autoroute. Pas celle d'avant, mais la première. Je crois qu'on a complètement décroissé. J'ai l'impression que le voiture, c'est arrêté. C'est propre, c'est vrai qu'il n'est pas propre. Il n'y a pas de plastique, pas de beau. Avec les villes qu'il y a en bas, là, il y a du monde, là. Ouais. Et en plus, c'est des villes qui ont l'air relativement riche. Merci. Ça, c'est gentil, mais c'est gros. C'est gros, quand même. Il n'a pas l'air de faire très chaud. C'est très humide. C'est humide, ouais. Bon, alors, on va à ce monastère de Samala. Siméla. Siméla. C'est un monastère qui a été fondé par deux moines grecques, qui a été engommagé pendant la guerre de l'indépendance, et qui a été mis en restauration, et maintenant on peut le revisiter. Ils mettent attention, des pierres peuvent tomber, ok ? On ne donne pas de casque. Ça, c'est des moines, dedans. Ben, faites pas les grosses chaussures. On a un peu le même système que les météores. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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